Un cas de rougeole déclaré à Mayotte depuis 2009. Les deux enfants contaminés n'ont pourtant pas quitté l'île. Contrairement aux idées reçues, la maladie est une des plus contagieuses. Un cas peut contaminer entre 15 et 20 personnes. A noter également que la rougeole ne touche pas que les enfants. Un jeune adulte au système immunitaire fragile peut aussi la contracter. Bien que le signe soit un symptôme cutané, qui vienne de la peau, la rougeole se transmet par les petites gouttelettes que l'on produit quand on parle ou même quand on éternue. C'est un virus qui est dans ses petites gouttelettes et qui va avoir une transmission respiratoire. Une fois que le virus dans la gouttelette est reçu par une personne qui est au contact, cette personne pourra développer la rougeole. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le virus reste vivant dans les petites gouttelettes pendant deux heures. Une fois infecté, il faut attendre entre 10 et 14 jours avant d'en voir les premiers symptômes. Écoulement nasal, fièvre, éruption cutanée, la rougeole peut entraîner des complications neurologiques importantes. En 2018, le seul moyen de s'en protéger reste la vaccination. Il y a deux doses de vaccin. Les deux doses sont extrêmement importantes parce qu'on voit qu'un certain nombre de rougeoles se développent chez les gens qui n'ont reçu qu'une seule dose de vaccin. Si cette dose est réalisée dans les 72 heures qui suivent le contact avec la personne qui a eu la rougeole, a priori, cette dose vaccinale vous empêchera de développer la rougeole. Mais à Mayotte, la couverture vaccinale reste insuffisante et on observe plusieurs cas de maladies graves. En juin 2018, lors de la campagne de vaccination de l'ARS, 40 000 enfants ont reçu gratuitement les vaccins obligatoires. Un chiffre qui témoigne du peu d'enfants immunisés sur le territoire. La loi impose pourtant à tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 11 vaccins obligatoires contre seulement 3 auparavant. L'ARS invite donc tous les habitants de Mayotte à vérifier leur statut vaccinal.